ce webinaire Actito, on va parler aujourd'hui de trigger marketing, donc je me présente je suis Daniel Lalique, business manager chez Actito depuis plus d'un an et je suis accompagné aujourd'hui de Simon Boissieras, responsable marketing Actito, qu'on peut remercier pour avoir organisé ce webinaire et qui va organiser de nombreux autres événements autour du métier d'Actito. Et Simon aussi a la responsabilité de m'alerter dès que vous posez des questions dans le système de chat que vous avez en bas de la barre de navigation dans GoToMeeting, donc n'hésitez pas à nous poser des questions tout au long de cette présentation. Alors effectivement on va parler de trigger marketing, en effet lors du dernier salon e-commerce qui s'est tenu à Paris, nous avions réalisé, animé un certain nombre de conférences dont une sur les triggers marketing qui avait suscité un grand intérêt et par ailleurs nous avons récemment réalisé un baromètre, un baromètre sur la customer centricity, l'idée étant de voir quelle était la vision marketing des annonceurs que nous avons interrogé et il s'avère qu'en termes de résultats, les triggers marketing et le marketing centré client en général suscitent encore beaucoup d'intérêt et représentent d'importants leviers de fidélisation, de chiffre d'affaires et d'engagement client. Et on va aussi en profiter pour vous présenter une toute nouvelle offre que Actito va bientôt proposer sur le marché, que nous avons baptisé Wake Up et en fait c'est une offre qui permet tout simplement en fait de réactiver l'ensemble de vos inactifs, de les réveiller, de réengager un dialogue avec eux en leur envoyant des messages en temps réel dès lors qu'ils se connectent sur internet, quel que soit le site sur lequel ils se connectent. Donc on en parlera rapidement tout à l'heure. Donc les triggers marketing, l'idée c'est de revoir un peu les fondamentaux, quels sont les objectifs, quelques recommandations, bonnes pratiques et illustrer tout ça avec des cas pratiques, notamment le caraswar.com qui est un client d'Actito dans le domaine du e-commerce. Alors, deux mots sur Actito pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc c'est une solution, une plateforme marketing relationnelle, marketing automation en mode SaaS, 100% cloud, et qui vous permet de planifier, gérer, exécuter, analyser l'ensemble de vos campagnes marketing multicanal et surtout aussi de mettre en place des processus marketing qui vont vous permettre de capter des événements, des moments clients liés au cycle de vie de vos clients, au parcours d'achat, et d'exploiter toutes ces opportunités de contact pour envoyer des messages en temps réel, individualisés, contextualisés. L'idée étant vraiment de développer, d'améliorer l'expérience client, l'engagement client, la fidélisation à travers d'un marketing personnalisé, marketing one-two. Donc c'est une solution aujourd'hui qui est utilisée par plus d'une centaine d'acteurs et donc des acteurs qui sont dans tous les secteurs d'activité, toute taille d'entreprise sont amenées à utiliser la solution Actito. En fait, c'est une solution qui se distingue essentiellement par sa grande facilité d'utilisation, mais vraiment sur une solution très orientée utilisateur, orientée marketer. C'est une solution qui permet une mise en œuvre rapide de vos programmes CRM et surtout c'est une solution qui va vous permettre de tester, tester assez facilement vos initiatives marketing, vos nouveaux triggers, vos nouveaux scénarios, de mesurer les résultats en temps réel et de pouvoir les adapter continuellement pour construire en fait votre stratégie marketing individualisée en continu. Et donc, chez Actito, nous publions régulièrement du contenu autour du marketing relationnel, du marketing individualisé centré client pour aider et accompagner nos clients annonceurs dans la compréhension des impacts autour du marketing relationnel. Et comme je vous disais en introduction, nous avons réalisé récemment un baromètre sur le marketing centré client. Nous avons interrogé plus d'une centaine d'entreprises avec plus de 50 questions. Et ce qui en ressort, c'est qu'aujourd'hui, plus de 80% des annonceurs, des responsables marketing placent le marketing client vraiment au cœur de leurs préoccupations stratégiques pour plusieurs choses. à plus de 50% bien sûr pour fidéliser les clients, renforcer la relation avec la marque, 30% pour générer du chiffre d'affaires complémentaire. Et quand on regarde les résultats de plus près, on se rend compte que seuls 14% des répondants aux questionnaires pratiquent réellement un marketing personnalisé, un marketing individualisé, one-to-one avec des triggers marketing. Et parmi l'ensemble des interroger, on a 40% qui collectent les données comportementales sur les parcours clients sur le web, mais seul un quart vont réellement les utiliser dans l'activation de leur trigger marketing et de leur marketing relationnel. Donc ce qui démontre vraiment qu'on a encore des grosses marges de manœuvres en matière de marketing centré client, de mise en place de triggers marketing. Donc il y a encore beaucoup à faire, c'est pour ça que ce sujet reste encore très intéressant et d'actualité. Alors donc l'idée là c'est de revenir un peu sur la définition du trigger marketing, quels sont les objectifs et voir un peu quels sont les moyens qu'on peut mettre en oeuvre pour activer ces triggers et voir comment une solution comme Actito justement peut vous aider dans cette démarche. Alors définition, donc le trigger marketing en français, marketing de déclenchement ou de juste à temps. Donc c'est quoi ? C'est des actions marketing, donc des triggers, des messages individualisés, différenciés, qui vont être déclenchés automatiquement suite à une action du consommateur. J'ai acheté, j'ai commandé sur le web, j'ai abandonné un panier, j'ai visité un magasin, j'ai souscrit un nouveau contrat, etc. Ou à une date prédéfinie, la date d'anniversaire, la date de réabonnement, la date, voilà tout type de date, d'événements, de moments clés dans la vie du client qui vont pouvoir aussi déclencher ces actions marketing. Donc en gros, ça revient à envoyer le bon message à la bonne personne, au bon moment, sur le bon canal. Bon, on a tous entendu parler de ce saint graal du marketing sans forcément l'avoir mis réellement en oeuvre ou l'avoir généralisé dans son entreprise. Alors revenons sur les raisons qui nous amènent aujourd'hui vraiment à accentuer ce marketing client. Eh bien, première raison, on a affaire de plus en plus à des clients, à des consommateurs qui sont sursollicités et saturés de messages avec du contenu qui n'est pas forcément adapté à son profil, à ses besoins, à ses attentes, qui n'arrivent pas forcément au bon moment. Donc on est là dans des campagnes de mass mailing classique et donc qui suscitent, qui génèrent un intérêt décroissant et de mauvaises réactions de la part des destinataires et sans compter la politique des fournisseurs d'accès internet qui sont amenés à durcir de plus en plus leur filtre anti-spam. Eh bien, ce qui oriente tout simplement vos emails, vos messages dans les boîtes spam des destinataires par manque de réactivité, de réaction positive de vos clients. Donc tout ça, fatalement, entraîne une baisse de la performance de vos campagnes, une augmentation des coûts d'acquisition. Donc aujourd'hui, on parle du marketing one-to-one depuis très longtemps, depuis plusieurs années, mais c'est de plus en plus une question de survie aujourd'hui si on veut vraiment conserver son audience, animer ses programmes CRM et continuer à développer de la fidélisation, du chiffre d'affaires, de l'engagement client sur les canaux classiques de type email, web, etc. Donc quels vont être les objectifs attendus par rapport à la mise en place de trigger marketing ? Eh bien, on va en citer deux objectifs importants. Un, réduire le sentiment de pression commerciale perçu par le consommateur, le destinataire des messages. Effectivement, un destinataire, un client qui va être beaucoup plus réceptif à des messages qui sont étroitement liés à une action de sa part, dans le temps, au niveau du contenu, etc. Et bien entendu, l'objectif est d'augmenter les taux d'engagement et les revenus, les revenus générés par ces actions marketing, parce qu'on va avoir des taux d'ouverture, des taux de clics qui sont considérablement supérieurs à ce qu'on retrouve dans le domaine du mass mailing. Et sans compter le bonus pour la délivrabilité, donc toutes les bonnes réactions, les réactions positives liées au message déclenché par les triggers marketing vont augmenter votre réputation auprès des FAI. Et cette bonne note qui va améliorer votre réputation va tout simplement participer à votre réputation globale et profiter à l'ensemble des campagnes, y compris les campagnes de mass mailing, promotionnelles, newsletters que vous allez continuer à envoyer. Donc on a tout intérêt à vraiment rentrer dans cette démarche de trigger marketing pour développer l'expérience client, améliorer l'engagement client, et toutes les conséquences associées, donc les revenus, etc. Et également pour continuer à travailler sa délivrabilité et faire passer l'ensemble de ces messages promotionnels type newsletters. Ensuite, lorsqu'on se lance dans une démarche de marketing centré client, de marketing relationnel, on a un certain nombre de défis à relever qui sont liés au fait qu'on ait affaire à des clients qui sont de plus en plus aujourd'hui mobiles, digitalisés, multicanals, on en parle tous. Donc ce qui ressort, c'est qu'on a des clients de plus en plus imprévisibles et qui sont aux commandes et il est de plus en plus difficile finalement d'essayer de gérer de manière uniforme ces parcours clients, les parcours d'achat. Et en fait, le mieux qu'on a à faire, c'est vraiment mettre en place des systèmes qui vont capter automatiquement les événements, les signaux d'intérêt, les signaux d'achat liés à la vie de vos clients et exploiter ces opportunités de contact par des triggers marketing qui vont déclencher l'envoi de messages avec du contenu différencié par profil, par segment associé à l'action du consommateur et bien sûr avec une maîtrise de timing. Le timing est très important dans les triggers marketing, on parle de temps réel mais ça ne veut pas dire forcément immédiateté dans la génération du message mais on va gérer du timing qui va vraiment être associé aux différentes typologies d'événements. Simon me dit qu'il y a une question, attendez je vais voir, je ne vois pas les questions. Pardon. Bonjour. Alors je n'ai pas toutes les questions qui apparaissent sur mon écran. L'autre solution permet aussi de définir des triggers en fonction de la réactivité ou des actions e-mailing. Effectivement, on va vraiment pouvoir déclencher les triggers en fonction de l'ensemble des comportements des clients sur les campagnes d'e-mailing que l'on va router. Donc on va vraiment, voilà, l'idée, ce qu'il faut retenir en général, c'est qu'une solution comme Actito va capter tout type d'événements, de comportements sur le web, sur un e-mail, sur un SMS avec un SMS enrichi. L'ensemble des interactions avec lesquelles on va pouvoir interagir bien sûr avec le client et récupérer des données comportementales vont pouvoir être utilisées dans Actito à des fins de ciblage, de segmentation automatique, d'activation de triggers et de personnalisation du contenu. On y reviendra justement. Donc je disais ici, mettre en place des systèmes qui vont capter justement l'ensemble de ces événements. Alors quelques bonnes pratiques, quelques recommandations autour de la mise en place des triggers. Donc première démarche, l'idée est de déterminer en fait selon son business, selon son activité, des parcours type d'achat, des cycles de vie client type, de décliner l'ensemble des étapes, les différentes étapes qui vont jalonner ces cycles de vie, d'imaginer ensuite des programmes, des programmes marketing, CRM qui vont animer l'ensemble de ces étapes de lead generation, de cross-selling, de fidélité, d'anti-chorn pour éviter les départs à la concurrence. Et on va voir qu'autour de ces programmes CRM, qu'on va identifier sur vos parcours d'achat, vos parcours clients, on va rapidement pouvoir identifier jusqu'à 20 triggers actives, très facilement réalisables. D'autant plus qu'aujourd'hui avec le développement du digital, du web, de la mobilité et puis aussi la digitalisation du point de vente. Donc on travaille notamment nous avec des partenaires qui vont pouvoir, à l'aide de boîtiers Wi-Fi en magasin, nous permettre de capter des visites, des parcours clients en magasin avec des bornes Wi-Fi, etc. Donc tout ça en fait offre vraiment des possibilités de plus en plus accrues de collecte de données et d'interaction en fait avec ces clients, ces consommateurs, ces prospects. Et donc c'est autant d'occasion d'interagir avec ces clients et de rebondir sur ces interactions avec des triggers marketing qui vont vraiment permettre d'accompagner le client dans son parcours et de l'influencer au fur et à mesure de l'ensemble des étapes du cycle de vie. Donc un, identifier les moments clés qu'on va pouvoir exploiter. Ensuite, ici on voit par exemple un certain nombre d'occasions de contact justement, d'opportunités de contact qu'on peut très facilement identifier d'un secteur à l'autre et qui nous permettent de démarrer très rapidement des premiers triggers marketing, des premiers programmes CRM d'engagement client. Vous voyez les choses assez classiques, visite page web, recherche sur le site web, donc pour faire du retargeting page vue selon le parcours du client, les fameux anniversaires clients d'achat, on peut relancer le client suite à une réclamation, question de service client, bien sûr toutes les données, les interactions liées aux transactions, aux commandes, achats. On va pouvoir aussi rebondir sur toutes les adhésions liées à une carte de fidélité, sur une souscription à un contrat. On va avoir aussi tous les événements liés à la vie du foyer, donc déménagement, achat d'une voiture, arrivée d'un premier enfant, un enfant qui devient majeur, etc. Et puis bien sûr tous les événements liés à l'actualité marque, à l'actualité point de vente, qui sont aussi des événements sur lesquels on va pouvoir rebondir pour déclencher automatiquement des triggers marketing en fonction de l'événement et en fonction de l'ensemble des données clients qu'on va avoir pu collecter. Là par exemple on a un exemple de cycle de vie dans l'hôtellerie avec 7 étapes clés, je rêve, je compare les différents séjours sur le site internet, je réserve, je me prépare, j'appelle le service client, je chatte en ligne avec un conseiller, je séjourne, je reviens, je recommence. Ce sont 7 étapes clés qui sont traditionnellement reconnues sur le secteur, au travers desquelles on va pouvoir communiquer avec le client, engager le dialogue, l'accompagner au fil de ces étapes avec des triggers qui vont permettre à la fois de proposer des services complémentaires et aussi de collecter des informations sur le client. On préconise souvent de profiter de ces étapes pour envoyer des questionnaires assez courts sur le client, pour identifier ses attentes lors de son séjour, son avis, son niveau de satisfaction suite à un séjour, etc. Donc c'est des occasions de contact, d'interaction, de collecte d'informations et des occasions d'accompagner vraiment le client au fur et à mesure de son cycle, de son parcours. On a ici un exemple par exemple dans l'automobile, où on va avoir trois types d'événements ou de moments clés qu'on va pouvoir exploiter. Donc des événements liés au cycle de vie d'un véhicule après un achat, donc avec tous les points de contrôle classiques, contrôle technologique, vidange, etc., qui sont autant d'éléments sur lesquels on va pouvoir interagir après avoir programmé justement des dates d'échéance dans son programme CRM. Donc ensuite des événements saisonniers classiques, pendant l'été, avant les vacances d'hiver, etc. Et puis des événements liés bien entendu à l'actualité de la marque, les salons, les manifestations sportives, etc. Donc en fait là c'était juste deux exemples. L'idée c'est que selon son business, son activité, on découpe, on définit, on détermine les différents cycles de vie, parcours d'achat type, on détermine des programmes CRM pour l'ensemble de ces étapes et on essaie d'identifier quels sont les événements, les moments clés, les signes d'intérêt qu'on va pouvoir capter selon les modes d'interaction justement qu'on va avoir avec ses clients, digital, pas digital, offline, online, et puis dresser en fait la carte de l'ensemble de ces opportunités de contact qu'on va exploiter. Donc ensuite on peut se poser la question, lorsqu'on démarre dans ce type de démarche de marketing client, par où commencer ? Donc nous ce qu'on recommande, c'est trois choses. Un, déjà selon son business, identifier les programmes CRM, les programmes marketing qui ont un vrai potentiel business dans son activité. Par exemple, inutile de faire des programmes de cross-selling, si on est dans la vente de produits uniques, type, je ne sais pas, matelas, cuisine, bateau, voiture, là on va plutôt s'attacher à développer des programmes de lead management où on va mettre en place des triggers qui vont accompagner, influencer le client dans son parcours d'achat jusqu'à l'acte d'achat, tout au long de sa phase d'analyse de son besoin, de recherche de produits, etc. Ensuite, deuxième préconisation, il essaie d'identifier les typologies d'événements, d'interactions justement chez vous, qui sont les plus répandues. Simplement pour se concentrer, lorsqu'on démarre, sur les moments, les événements, ceux qui sont le plus susceptibles de générer de l'engagement client, de la fidélisation, et bien entendu du chiffre d'affaires. Donc on a les fameux classiques, relance suite à une visite web, le panier abandonné, les achats, etc. Et ensuite, troisième chose importante, définir les clients éligibles. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est identifier l'ensemble des conditions et des paramètres qui doivent être réunis pour qu'un client soit éligible ou pas à un trigger marketing, à un scénario marketing. Donc ça suppose pouvoir déterminer de manière automatique la volonté du client à acheter, par exemple, ou à s'engager avec la marque, la maturité du client et sa capacité à acheter. Ça veut dire par exemple que pour un trigger de relance de panier abandonné, on va peut-être se focusser, se concentrer sur les individus qui ont manifesté leur volonté d'acheter à plusieurs reprises, qui ont visité à plusieurs reprises le site web, qui ont abandonné deux ou trois fois le panier. Donc là, il y a une certaine réelle volonté d'acheter selon les produits, selon le business, on va peut-être se concentrer sur ces gens-là. Maturité, lorsqu'on est dans des logiques de lead management, avant de transférer des leads à un service commercial qui va ensuite s'attacher à appeler les prospects pour leur proposer un rendez-vous, on va peut-être d'abord identifier le niveau de maturité d'un client, après l'avoir neurteré, l'avoir cultivé au travers de différentes rigors d'action marketing qui vont nous permettre justement de déterminer son niveau de maturité. Et puis capacité, c'est tout simplement, Simon peut vous en parler, ça lui est arrivé très récemment, inutile de relancer une personne qui a abandonné une demande de souscription à un abonnement fibre, par exemple, si son domicile, par exemple, n'est pas du tout, n'est pas éligible à la fibre. Donc voilà, ce sont des exemples. Donc, pour mettre ça en musique, cela suppose de collecter, de récolter toutes les données, toutes les interactions des clients qui vont permettre justement de mettre en place ces règles d'éligibilité. donc ça suppose de récolter de la donnée. Alors nous, ce qu'on propose, c'est d'identifier trois types de données qui sont à récolter selon leur usage. On va avoir des données, par exemple, à usage opérationnel pour faire du ciblage, bien sûr, cibler son audience, la segmentation, dans la Tito, par exemple, on va pouvoir faire de la segmentation automatique, positionner des individus dans différents segments, en différents scores en fonction de leur comportement et des données qu'on va pouvoir récupérer et pour activer les scénarios. Donc ce sont des données de type date d'achat, date de panier abandonné, les codes produits, les fréquences de visite, panier moyen, etc. Ensuite, on va avoir les données qui vont vous permettre de personnaliser les messages, de personnaliser le contenu des messages que vous allez envoyer à vos clients et également les bannières sur vos sites web. Donc ça suppose de récupérer, par exemple, les libellés exacts des produits, leurs caractéristiques, l'image des produits, etc. Donc ce ne sont pas des données qui seront forcément utiles au ciblage, mais des données utiles à la personnalisation. Et la troisième catégorie de données à bien positionner dans sa map des datas à récupérer, ce sont les données liées à la business intelligence. Donc par exemple, toutes les données financières qui vont vous permettre de mesurer l'impact de vos campagnes, le ROI et voir s'il faut effectivement retravailler sur vos offres de prix en fonction du résultat des campagnes. Donc dans Actito, typiquement, on embarque des outils de business intelligence qui vous permettent de construire des dashboards permettant de combiner justement les métriques de campagne avec les données métiers qu'on va remonter de vos systèmes d'information. Donc justement, je parle de systèmes d'information, ces trois types de données, l'idée ensuite est de les concentrer dans une base de données unique, on peut appeler ça un référentiel client unique, une DMP-CRM, un Atatamark Marketing, donc une base de données qui va s'occuper d'agréger, de collecter l'ensemble de ces informations qu'on va pouvoir ensuite utiliser à des fins de ciblage, de targeting, de création d'audience, d'automatisation des campagnes et de personnalisation des messages et bien sûr d'analyse. Et ça va permettre surtout pour les triggers marketing d'éviter par exemple de, on le voit ici, de retargeter une personne, un individu suite à un panier abandonné par exemple alors qu'entre temps elle a acheté en magasin. Donc voilà, c'est d'où l'importance de vraiment récupérer l'information, de la dédupliquer dans votre Datamark et ensuite de pouvoir l'exploiter sur l'ensemble des fonctionnalités d'une solution comme Actito. qui va vous permettre ensuite de diffuser l'ensemble de vos messages sur tous les canaux offline, headline que vous pouvez être amené à intégrer. Voilà, donc pour intégrer les données d'un point de vue vraiment technique, une passe rapide, on a différents moyens. On peut bien sûr utiliser classiquement des web services, des API qui permettent vraiment de créer des flux de synchronisation en temps réel entre Actito et le reste du monde, les briques de votre système d'information. Ensuite, on a des modules de type Gold qui vont nous permettre de taguer les pages de votre site Internet et justement de capter, de traquer le parcours du client et de pouvoir automatiquement alimenter les règles de segmentation, de ciblage et d'activation des scénarios. On développe aussi des connecteurs, des connecteurs par exemple avec Magento qui est une plateforme assez répandue et qui permet une synchronisation automatique de l'ensemble des informations et des événements. Des connecteurs de type Tag Commander ou Caméléon qui permettent également de récupérer une multitude de données de navigation justement pour ensuite alimenter le marketing automation et pour finir tous les flux classiques type ETL, Batch qui vous permettent de mettre en place des synchros en mode différé. Je crois qu'il y a une question. Est-ce pluggable avec Criteo ? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question. D'un point de vue général, on a des appuis qui sont suffisamment ouvertes et documentées nous permettant de créer tout type de connectors avec des systèmes tierces. Avec Criteo, je vois bien la logique. Je pense que c'est tout à fait faisable. Je note votre question. on pourrait éventuellement revenir là-dessus et en discuter avec vous. C'est très intéressant. Ensuite, donc pour finir, quand on a défini ces scénarios, ces cycles de vie, ces étapes, ces programmes CRM, les données dont on a besoin, l'architecture qu'on va mettre en place pour récupérer ces informations, il faut travailler sur les messages, les délais et les canaux. Grosso modo, ce qu'on vous propose, c'est de bien réfléchir aux délais qui peuvent être différents sur le type d'événement, de segments, de produits. On va faire une relance de panier abandonné immédiate si on est sur de l'achat impulsif, différé si on est sur de l'achat raisonné. Bien identifier le canal selon l'appétence et la valeur de l'offre. Alors, selon l'appétence, on va pouvoir éventuellement remonter dans Actito par rapport à des comportements antérieurs. Et puis, la valeur de l'offre, par exemple, il est de plus en plus jugé pertinent de réintégrer le courrier, par exemple, personnalisé selon la nature de l'offre et si on est sur des produits à forte valeur ajoutée comme les cuisines, par exemple. Ensuite, travailler sur le message qui doit être très clair et direct et très étroitement lié à l'événement, bien entendu. On va pouvoir y intégrer des outils de recommandation produit. Bien entendu, mettre systématiquement un call to action et veiller à bien gérer la pression commerciale, surtout quand on est sur du multicanal et gérer les conflits entre les scénarios, à savoir éviter que les scénarios se télescopent entre eux et en se basant justement sur les règles d'éligibilité au scénario et les règles de priorisation des scénarios entre eux. Voilà. Et donc, pour gérer cette multitude d'événements temporels qu'on peut être amené à capter, à activer pour faire du trier marketing, donc nous, on met à disposition de nos clients une fuite logicielle très complète qui permet notamment d'automatiser tous ces processus, d'industrialiser ces programmes, ce qui permet vraiment de gagner en productivité et de contrôler vraiment ces résultats en continu et d'adapter ces scénarios en fonction des résultats observés. Là, j'ai par exemple un scénario qui me permet de tester différentes rigueurs par rapport à un panier abandonné, je vais sur 50% des individus éligibles attendre deux jours et pour les autres 50% attendre un jour. Pour la branche A, je vais envoyer un email immédiat et ensuite vérifier si les personnes ont acheté dans les 24 dernières heures. Pour la branche 2, je vais aussi envoyer un message différencié selon si le client est dans le segment carte de fidélité ou pas carte de fidélité. Donc voilà, on a la possibilité de créer des scénarios de manière très simple, très dynamique, de tester des scénarios, de mettre des conditions d'éligibilité, de messages différenciés et on va pouvoir ensuite vraiment au fil de l'eau scruter les résultats, les taux de transformation d'étape en étape et obtenir des analyses très détaillées sur les comportements des clients sur ces messages, les transactions et l'évolution en fait dans le temps de ces scénarios. J'avance parce que l'heure tourne, Simon me dit qu'il reste 5 petites minutes. Alors, quelques exemples de trigger marketing. Tout à l'heure, je vous avais parlé du cycle de vie dans l'hôtellerie. Imaginons en fait que nous souhaitions mettre en place un trigger marketing, un processus permettant de récupérer des adresses email liées à des individus, des clients qui ont effectué une réservation sur des plateformes en ligne type booking pour lesquelles on a la réservation mais pas forcément l'adresse email. Donc l'idée, c'est d'essayer de récupérer et de collecter un maximum de l'adresse email pour réintégrer ensuite ses clients dans ses propres programmes CRM, de reprendre la relation avec le client. Donc là, on a un processus type où l'email n'est pas connu donc je vais vérifier ensuite si l'email peut être associé à un mobile dans ma base de données, à un numéro de GSM. Sinon, je vais déclencher un trigger de campagne de Rich SMS pour essayer de collecter l'adresse email de la personne qui a effectué une réservation. Donc là, on retrouve le scénario à gauche et on voit sa traduction directement de Actito avec un scénario qui va vraiment permettre de mettre tout ça en musique. et ce scénario va en sortie par exemple envoyer un email ou envoyer un SMS avec un formulaire intégré dans le SMS permettant au destinataire de livrer des informations complémentaires sur ses attentes lors de son séjour et de s'engager avec son adresse email. Ensuite, je voulais vous parler du client Razware. C'est un site e-commerce qui propose des produits de rasage et des abonnements sous forme de coffrets livrés trimestriellement. Donc, on est vraiment sur un pur player e-commerce avec une base de 15 000 clients sur un client de taille moyenne dans ce domaine. Et donc, Razware a mis en place cinq triggers marketing qui s'avèrent très efficaces et qui sont très simples à mettre en œuvre. Le premier, le classique welcome process. L'idée étant pour tous nouveaux inscrits sur l'espace client d'envoyer une série de messages avec une périodicité bien définie du type hebdomadaire. Donc là, on voit une série de trois messages qui sont envoyés à l'intervalle d'une semaine. L'idée étant dès le départ de noterer le client, de l'alimenter de conseils, de vidéos pour tout de suite en fait augmenter la reconnaissance de la marque, travailler le lien avec le client, l'engagement avec le client et vraiment travailler la présence à l'esprit. Donc voilà, une série de messages avec un call to actions systématiques pour créer du trafic sur le site Internet et des actions de cross-selling. Le deuxième email à très classique anniversaire, alors très classique, mais tout le monde ne l'a pas encore mis en place. C'est un email qui est très bien perçu par les destinataires et pour peu que vous mettiez vraiment un vrai cadeau, un vrai bénéfice dans le message, vous pouvez réellement avoir des très bons taux d'ouverture jusqu'à 30%, 20% de clics et générer des conversions supplémentaires sur le site, en magasin, etc. Le scénario de réapprovisionnement, alors effectivement, rasoir est basé sur un modèle business qui est fondé sur le réassort, donc des lames de rasage, donc de deux choses, des messages qui vont permettre de proposer au client de se réabonner deux semaines avant la date de fin d'abonnement prévisionnelle définie dans le système et puis de proposer des produits complémentaires aux acheteurs ponctuels de lames de rasage sur le site internet et ce qui permet vraiment de générer des ventes additionnelles, du réabonnement et également d'initier des programmes de parrainage car un client qui se réabonne ou qui achète régulièrement est un client qui est satisfait, donc l'idée c'est de lui envoyer également des propositions de parrainage pour augmenter comme ça son trafic. Ensuite, les enquêtes après visite sans achat, en fait on est ici sur des clients, des individus déjà clients et engagés, actifs car ils viennent régulièrement consulter le site internet voir les nouveaux conseils, les nouvelles vidéos, donc là c'est l'occasion aussi de leur envoyer automatiquement une enquête pour voir, mesurer l'expérience du client, son niveau de satisfaction de l'ensemble des services des produits proposés par Aswar, en général les clients ont une perception assez engageante de ce type de message dès lors qu'ils ont été identifiés comme éligibles à ce type de trigger, je répète, c'est-à-dire des gens qui sont engagés qui sont dans un segment bien donné qui est défini automatiquement par Actito par rapport à son comportement sur le site etc. Et ensuite tous les avis collectés au travers de ces enquêtes sont automatiquement publiés sur le site et dans les emails de campagne, marketing, ce qui permet vraiment d'apporter une vraie contribution au trafic et aux ventes donc des avis positifs parce qu'en général c'est des avis qui sont donnés, exprimés par des clients engagés déjà et identifiés comme tels. Et bien sûr le dernier trigger mis en place par Rasoir pour l'instant il y en aura d'autres à venir, le fameux scénario panier abandonné donc assez classique effectivement aujourd'hui on estime selon les études qu'on peut arriver jusqu'à 75% de panier abandonné selon son secteur c'est plusieurs milliards de manques à gagner et on est vraiment sur un scénario très portant en termes de chiffre d'affaires et selon les secteurs et là on le voit chez Rasoir on peut atteindre selon les périodes jusqu'à 50% d'ouverture et ça permet régulièrement de récupérer 20% des ventes donc on est vraiment ici sur un levier de chiffre d'affaires très très important qu'on peut très facilement mettre en place avec je vous dis toujours des contenus différenciés très adaptés au profit du client etc. pour augmenter la pertinence des messages et l'efficacité des campagnes voilà juste quelques conseils sur le panier abandonné c'est quand même un trigger important première chose déjà bien comprendre les causes de panier abandonné parce que c'est pas forcément lié à une indécision du client ça peut être un problème technique le moyen de paiement qui n'est pas clair sur le site une interruption dans sa navigation parce que quelqu'un vient sonner à sa porte etc. donc la première proposition que l'on fait en général c'est d'éviter la promotion systématique parce qu'effectivement si l'interruption s'est faite pour une raison x ou y technique par exemple le client va acheter mais il a été interrompu et surtout éviter de créer des abandonnistes habitués à ce genre de pratiques et proposer à faire en sorte qu'ils attendent absolument la remise avant de commencer prévoir un délai d'attente effectivement si la personne a eu un problème technique il est inutile de lui envoyer un retargeting immédiat donc parfois selon la typologie d'offres toujours de produits de segments de clients prévoir peut-être des délais d'attente entre l'abandon de panier et la relance et toujours avec des offres de repli des articles similaires dans le message afin de proposer des alternatives aux clients des nouveautés etc. aussi pour justifier en fait sa relance de panier abandonné et éviter d'avoir une approche trop commerciale l'idée étant de justifier sa relance avec une démarche de service en demandant au client s'il a rencontré un problème s'il a un problème technique s'il n'a pas compris les moyens de paiement etc. vraiment adopter une démarche service client ça va venir justifier d'autant plus votre relance de panier abandonné et vraiment donner une dimension de service supplémentaire au client et bien sûr jouer sur l'urgence assez classique produit en fin de stock produit offre limitée dans le temps etc. pour tenter d'accélérer le processus de décision et d'achat voilà quelques conseils sur le panier abandonné et puis rapidement d'autres exemples de trigger marketing on pourrait revenir des enquêtes post-achat des triggers de cross-selling anniversaire enfant dans le domaine du jouet le fait d'avoir participé à un formulaire téléchargé un catalogue etc. tous les triggers liés à la vie de la carte de fidélité lancement de nouveaux produits et bien sûr des triggers suite à une réclamation donc une enquête de satisfaction selon le résultat de l'échange qu'il y a eu avec le service client peut être aussi une interaction importante à exploiter pour finir tous les emails transactionnels que nous recommandons de plus en plus d'intégrer également dans les scénarios de l'outil marketing automation et de profiter de ces interactions de ces événements transactionnels pour y intégrer du contenu relationnel donc pour augmenter les chances d'engager le client de vendre davantage etc. d'autant plus que ces mails transactionnels ont un très bon taux d'ouverture jusqu'à 90% et ça va vraiment profiter aussi à la délivrabilité à la réputation d'annonceur dans l'ensemble de ces campagnes Simon me dit qu'il y a une question comment faites-vous pour éviter que les clients attendent l'activation de triggers promotionnels ? pour éviter que les clients attendent l'activation de triggers promotionnels ? alors je ne comprends pas exactement la question je peux à moins que vous la reformuliez tout de suite je la note et puis je vous répondrai on pourrait aussi avoir l'occasion d'échanger au téléphone pour avoir plus de précision sur votre question et je pourrais vous montrer également comment ça peut se mettre en forme dans Actito oui éviter les chasseurs de primes l'idée oui on peut par exemple je pense à votre voix comme ça on peut éviter on peut identifier dans Actito les acheteurs répétitifs liés à des offres promotionnelles les mettre automatiquement dans un segment et pourquoi pas ensuite les exclure ou les inclure dans des triggers bien spécifiques donc ce sont des comportements et des données qu'on va pouvoir catégoriser dans Actito les segmenter et ensuite effectivement utiliser cette information pour les mettre ou pas dans les triggers par exemple de patienter trois jours le temps qu'un email automatique arrive avec un code promo ah oui c'est très simple on voyait une copie d'écran tout à l'heure avec un exemple de scénario justement il y avait un délai d'attente on va positionner un trigger un événement déclencheur qui va être un panier abandonné ensuite on va positionner un bloc qui va être un délai d'attente je décide d'attendre une heure trois heures un jour trois jours etc et à l'issue de ces trois jours je peux vérifier déjà en base de données s'il n'y a pas eu d'achat dans ce laps de temps ce qui suppose remonter les informations associées aux transactions et si la condition est fausse dans ce cas là je vais pouvoir réellement envoyer le message que j'aurais positionné dans mon scénario est-ce que ça répond à votre question ? voilà donc ensuite je voulais rapidement vous parler introduire en fait une nouvelle offre effectivement qui est Wake Up qui est une offre de live-sending d'envoi en temps réel en fait on constate selon les bases de données de nos clients qu'on peut avoir jusqu'à 60% des bases qui sont dans des segments inactifs c'est-à-dire des non-ouvreurs ou des non-cliqueurs depuis pardon depuis plus de 6 mois 3 mois 1 an etc et en fait l'idée de cette offre Wake Up c'est vraiment de réactiver de réengager le dialogue avec ces inactifs on s'appuie en fait sur un réseau de sites partenaires et de cookies qui nous permet de détecter en fait la connexion de ces inactifs sur le web quel que soit sur un webmail par exemple et Actito va se charger d'identifier de vérifier si l'individu est dans les segments inactifs justement et ensuite d'envoyer automatiquement un email qui va venir se positionner en tête de liste de son client de messagerie sur le web et ce qui permet vraiment de réengager le dialogue d'être visible auprès de l'inactif et on constate avec des premiers tests que nous avons effectués chez les clients des taux d'ouverture qui vont jusqu'à 20% donc c'est vraiment un outil qui s'avère très prometteur et qui va vraiment permettre à nos clients de réengager justement la relation avec un vivier de contacts qu'ils avaient du mal à travailler jusqu'à présent voilà donc en conclusion et je reviendrai sur les questions qui restent tout juste après en conclusion on propose de retenir vraiment trois grands principes premier principe travailler sur les parcours d'achat les parcours clients et identifier bien sûr l'ensemble des événements des interactions sur lesquelles on va pouvoir rebondir et exploiter en termes de trier en marketing ensuite au niveau des messages vraiment travailler le timing le contenu avec des messages qui parlent au client à un moment bien précis par rapport à des attentes bien précises et puis surtout tester 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 l'agilité c'est le maître mot chez Actito Actito c'est une solution qui va vraiment vous permettre de tester les scénarios voir les résultats en temps réel les modifier les adapter continuellement et comme ça construire votre vision marketing progressivement à savoir on voit grand mais on commence petit on avance par étapes et derrière on éprouve nos scénarios nos triggers en fonction des résultats observés en temps réel voilà donc on va pouvoir je vais pouvoir répondre aux questions je vous invite je vous invite